Bonjour à tous, merci d'être sur Ivoire TV 5 pour ce premier numéro de Ville de Star. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir un grand mannequin et artiste. Il s'agit de M. Roland Huynor. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui est Roland Huynor ? Roland Huynor, c'est un jeune comme les autres. Roland Huynor, c'est quelqu'un qui s'est bâti dans la vie, même si la vie n'a pas été facile, qui a décidé d'être aujourd'hui Roland Huynor, artiste chanteur. D'accord. Quel est votre nom à l'état civil ? Je suis une guitare qui s'est Fabrice. Je suis né ici en Côte d'Ivoire. Où précisément ? Et c'est Athia Saleh que vous avez fait votre enfance ou c'est ici ? Abidjan. Voilà, j'ai fait mon enfance à Athia Saleh. Et puis dans un petit village du Thia Saleh aussi. Voilà, puisque mon père enseignait, mon père fut enseignant. Donc c'est là-bas que j'ai passé mon enfance. On vous a connu en tant que mannequin. Et aujourd'hui, vous nous revenez en tant que hattie chanteur, c'est ça ? Oui, 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 oui. Bon, le mannequinat, ça a été aussi mon rêve depuis tout petit. Je rêve d'être un mannequin, un grand mannequin un jour. Parce que j'aimais beaucoup tout ce qui est chic, habillement. Moi, j'aime vraiment m'habiller. C'est apologique. Oui, bien sûr. Donc ce qui fait que j'ai aimé le mannequinat. Mais la musique, là, la musique est née. La musique est née, je signe avec ça, il peut dire. Parce que depuis tout petit, je chante. J'ai hérité ça de mon père, en fait. Mon père, il faisait de la musique avec M. Skoffi. D'ailleurs, mon père, c'est un grand guitariste. Voilà, mais lui, il a tout abandonné pour se consacrer à l'enseignement. Et quel est le genre de musique que vous faites ? Moi, j'ai fait de la forme musique. C'est-à-dire, tout ce qui est afro-beat, afro-trap, afro-pop. En Côte d'Ivoire, quels sont les artistes qui vous inspirent ? D'abord, Sey Beno, et puis Kif Nobit. La Beno Mania, quoi. Pourquoi ? Sey Beno, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un gars qui ne prend pas la tête. Tu ne vas jamais le voir entrer, insister les gens. Bon, non, non, non. Lui, c'est quelqu'un qui prend sa carrière sur eux. Et puis, j'aime vraiment sa manière de chanter, sa manière de danser. C'est quelqu'un qui sait beaucoup danser. Et c'est ça, même, qui me plaît, vraiment. Parce qu'il y a un artiste qui va savoir chanter, puis savoir danser. Bon, ce n'est pas trop évident. Donc, lui, franchement, c'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup. En matière de production musicale, combien d'heures vous avez ? Bon, à tout le monde, j'ai sept sons. Voilà. J'ai quatre sons arrangés par Elzou de Charismatique, et puis il y a trois qui sont arrangés par Rochatu. Parlez-nous de votre nouveau son. Ah, mon nouveau son, je t'aime. Bon, je t'aime, ça parle d'une histoire vraie. Une histoire vécue par l'un ami, oui, il a vécu ça. Et moi-même, j'étais témoin aussi. Donc, je me suis inspiré de ça pour écrire ma chanson. Voilà. Je serais comme moi, vous voulez. On veut tous un acapella de ce petit son. Ok, pas de souci. On te fait quoi que je te trompe avec une autre ? Ce ne sont que des salades, ne les écoute pas. Ils veulent tenir mon image vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ils sont jaloux de nous. Je t'aime, je t'aime. Affaire à suivre. Ce ne sont que des salades, ne les écoute pas. Ils veulent tenir mon image vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ils sont jaloux de nous. Je t'aime, tu as compris. Je t'aime, ne l'oublie pas. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, coco. Je t'aime, ne doute pas. Je t'aime, ne l'oublie pas. Je t'aime, je t'aime. Merci. On va tous aller regarder la vidéo. Ok. Vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez voulu abandonner le pas de la musique. Vous savez, en Afrique, comme tout le monde, quand un jeune veut laisser tout abandonner pour faire de la musique, il n'y a pas de soutien. Les parents ne sont pas prêts pour ça même parce que les enfants font de la musique. Ça, sûrement, ils n'aiment pas. Surtout, c'est ce côté-là que je n'ai pas trop aimé parce que les parents ne me soutiennent pas moralement comme financièrement. Donc, je fais avec. Voilà. Ils essaient de faire de la mieux pour me comprendre, mais ils ne se donnent pas à fond. Ils ne se donnent pas à fond. Parce que, même là, tout, je parle. Il faut que tu as un bac plus deux, il faut passer le concours. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des gens qui cherchent, ils ne gagnent pas. Et toi, tu as le bac, on est passé le concours pour travailler. Tu laisses, c'est la musique. Toi, tu veux faire. Il faut faire attention, tu vas vivre des dents et tout comme ça. Il ne faut jamais abandonner ses rêves. Non, 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 jamais. Moi, je n'abandonne pas parce que je crois en ce que je fais. J'ai froid en la musique. J'ai froid en tout ce que je fais. Il sait que ça va payer. Voilà, j'ai froid. Et on voudrait savoir, lorsque vous avez commencé le mannequinat, quelles sont les difficultés? Parce que je sais que là-bas, ça a été vraiment difficile. Dites-nous un peu. Oui, 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 oui. Le mannequinat, ça n'a pas été facile pour moi, vraiment. Parce que quand je faisais mes études supérieures, j'allais le lendemain qu'on me donnait. Je prenais aussi pour aller payer ma formation. Donc, ça fait que quand j'allais à l'école, au milieu du mois, je n'avais pas d'argent pour manger. Voilà, ça se fait vraiment, vraiment sur moi. Jusqu'à mes frères me demandaient, mais toi, tu t'arranges comment ? Et puis c'est toi, ton argent finit vite, avant la fin du mois. Mais je ne peux pas dire aussi aux gens que j'ai payé la formation pour le mannequinat. Donc, j'ai caché ça pendant longtemps. Voilà. Malheureusement, où j'étais, ce n'était pas une agence crédible. Voilà, j'ai payé la formation pour rien. Formation, formation, mais jamais de défilé, jamais de casting. Donc, j'ai décidé qu'on allait me retirer et aussi aller dans une autre agence aussi. Là-bas aussi, c'était un peu pareil. Bon, là-bas, on défilait, mais on n'avait pas le droit aux photos. On ne pouvait pas aller faire des castings aussi, comme les autres agences. On ne pouvait pas aller faire des castings, c'était interdit. On devait seulement rester à l'agence. Voilà, donc, c'est là, au moment où j'ai vu, il dit, bon, si c'est comme ça, le mannequinat, je vais arrêter. Et c'est par le biais d'un ami, Landry, voilà, on dit, en France, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, ah, Fabrice, vu que tu es fort parce que j'ai regardé ta main de marché, tout ça, tu as vraiment du talent, viens, on a une agence ici, le filon m'aute, il faut venir, tu vas, t'inscrire, bon, tu dois être court là-bas, et puis mettre un mannequin. Bon, tu n'as rien à perdre, voilà, en fait. Donc, il dit, bon, ok, il y a fort. C'est dans ça, maintenant, je suis parti là-bas. Et là-bas, franchement, depuis, je suis là-bas, je vais faire des vrais défilés, je suis à l'aise, je suis à l'aise, que d'un quelqu'un qui est mannequin, on me croit maintenant, voilà, parce qu'on voit tout, on voit mes photos, on voit mes défilés, on voit mes vidéos, partout, voilà. Et c'est grâce à ça aussi que je suis allé aussi au Ghana, à Accra, récemment, pour aller faire des shootings photos, tout ça, là. J'ai fait des shootings photos pour les créateurs, pour les créatrices, même ici à Bijan. Là-bas, au moins, on pouvait prendre des photos, c'est ça? Oui, on peut passer des photos, mais bon, qu'un moment, rien n'est interdit. Ok, et vos amis, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand vous avez décidé d'aborder le pas de la musique? Qu'en sont-ils leurs réactions? Bon, mes amis m'étaient surpris, parce qu'ils ne savaient pas. Il y a quelques-uns qui savaient que j'ai chanté, mais chanter, puis bon, tourner le club, tout ça, ils ne savaient pas. Donc, un bon matin, il me suis levé, il a envoyé le lien à tous mes amis, il a dit, cliquez sur le lien, allez sur YouTube, c'est ma vidéo qu'il a regardée. Donc, ils ne croyaient pas, ils m'appellent pour dire, attends, tu es sérieux là, c'est toi qui es là. Je lui ai dit, bien sûr, c'est moi. Mais, mais attends, à quel moment, moi, j'ai décidé que non, ils chantent depuis longtemps, mais ça, ils voulaient un peu, ça, c'est quelque chose que j'ai caché un peu, ils voulaient faire un peu la surprise, donc, ça a pris. Et, les parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Bon, mes parents, ils voient ma vidéo, ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents, mais, ils ne sont pas encore rassurés, voilà, ils ne sont pas encore rassurés, ils attendent le grand succès. Vous savez, tout sur la ville, le début est toujours difficile, donc, voilà quoi. En Côte d'Ivoire, quels sont les artistes, vous savez, quelles vous voulez faire des fûtes? D'abord, c'est Beno, enfin, c'est mon fan numéro un, et puis, Kiff No Beat, que j'aime beaucoup. Pourquoi Kiff No Beat? C'est aujourd'hui, on sait déjà pourquoi, mais pourquoi Kiff No Beat? Kiff No Beat, j'aime beaucoup les manus rapis, voilà, ils ont, en fait, ils ont quelque chose en eux que je n'arrive pas à expliquer. Voilà, j'adore vraiment leur musique, ils écoutent vraiment beaucoup leur musique, et puis, bon, ils m'inspirent aussi, voilà, même s'ils font du rap un peu, nous aussi, c'est ce qui fait leur particularité, même en fait, même rap, ils voient rien, ils essayent de mélanger un peu, c'est bon en tout cas, je les aime vraiment beaucoup. Et en Afrique, les fûtes que vous voulez faire? en Afrique, en Afrique, d'abord, avec Emy Alade, Shindima, Davido, Whisky, Fanny Co, et puis, Magasco, ça va arriver, est-ce que l'on est marié? non, je ne suis pas marié, vous avez des enfants? pas du tout, quoi? Ah ben, parce que le moment, il n'est pas quoi arriver, voilà, pour le moment, j'ai commencé quelque chose, je ne sais pas quoi arriver à fond, donc je ne peux pas, je ne peux pas prendre une femme, bien avoir un enfant, pour encore piser sur moi, voilà, je préfère, d'abord, travailler, on dit le travail, après le travail, l'indépendance, donc, c'est ma dévise qui est là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont abandonné leur passion pour aller faire un autre truc, on va dire, à cause de la vie, à cause des situations qu'ils vivent? Eh ben, moi, je dis aux gens de ne pas abandonner leurs rêves, voilà, il faut qu'ils croient en ce qu'ils font, parce que moi, je suis là, j'ai cru, même si actuellement, je n'ai pas encore de soutien financier, je n'ai pas encore de producteur, mais je crois en ce que je fais, puis je fais en ce que je fais, je sais que tôt ou tard, ça va payer, donc je dis à ces personnes aussi de vraiment, vraiment, vraiment se donner les moyens de réussir dans la vie, voilà, parce qu'il ne faut pas baisser les bras un coup comme ça, la vie, il faut savoir affronter la vie, donc moi, c'est ce que je fais. Il faut se battre pour ce qu'on veut, c'est ça? Bien sûr, bien sûr, il faut tout se battre pour ce qu'on veut, il faut tout se battre pour voir ce qu'on veut, voilà. D'accord, nous sommes presque à la fin de cette interview pour quelqu'un qui voudrait regarder votre vidéo et puisque je ne passe pas d'abord sur à la télé où cette personne pourrait se diriger pour regarder la vidéo. ma chaîne YouTube est disponible, voilà, la personne peut taper sur moi, ou la une heure je t'aime, ou bien, il y a aussi le lien, il clique dessus et puis bon, il aura à sa ma page. ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ne doute pas, je t'aime, ne l'oublie pas, je t'aime, ma chérie, je t'aime. ils veulent nous détruire, qu'est-ce que t'as pas compris ? ils veulent le coup qu'ils pourront nous séparer, ne les laisse pas entrer entre nous. je t'aime, tu as compris, je t'aime, ne l'oublie pas, je t'aime, ma chérie, je t'aime, coco, je t'aime, ne doute pas, je t'aime, ne l'oublie pas, je t'aime, ma chérie, je t'aime. je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Cherie-moi, je t'aime Richard Oqueta Je t'aime Je t'aime Je t'aime Roland Mine Exo, le charismatique, on veut vite Boubacar Traoré Muncho Design L'Ontario 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 L'Ontario